Les enfants des rues venus du Maroc, ils harcèlent les habitants du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Nous partons à la rencontre d'un groupe de jeunes, ils sont marocains et ils vivent là-bas dans un square livré à eux-mêmes, livré aussi à la consommation de drogue, d'alcool. La délinquance possible de ces enfants, elle a un impact sur le quartier. D'un côté, il ne faut pas oublier que le scandale, c'est que ces enfants sont à la rue depuis deux ans. Un scandale pour les centaines de riverains du quartier de la Goutte d'Or, le mot n'est pas trop fort. Forcés de cohabiter avec des dizaines de mineurs non accompagnés, livrés à eux-mêmes et parfois sous l'emprise de drogue. Pour la presse française, ces enfants des rues marocaines à Paris est un phénomène inédit, de plus en plus visible, depuis près de trois ans maintenant. Face à la multiplication des plaintes des habitants de la Goutte d'Or, les autorités municipales reconnaissent leur impuissance et demandent à l'État de régler ce problème d'ordre public. Mais pas seulement, car il s'agit d'abord de mineurs isolés en errance, et que la France est aussi le pays des droits de l'homme, et a fortiori celui des enfants, protégés par la Convention des Nations Unies. Paris, ses ponts, ses quais et ses beaux bâtiments en pierre de taille. Ville des lumières pour les uns, capitale du luxe et du raffinement pour les autres, elle ne laisse en tout cas personne indifférent. L'année dernière, elle a attiré plus de 87 millions de touristes. Nous sommes à République, l'un des quartiers emblématiques de Paris, au carrefour des 3e, 10e et 11e arrondissements de la capitale française. C'est notre premier jour de tournage dans ce quartier où nous avons aperçu un groupe de jeunes arpentant le boulevard. Nous les avons abordés, pour savoir s'ils sont marocains et si ce sont des mineurs isolés. Mais ils ont totalement refusé de nous parler et menacé de casser notre caméra si on s'avisait de les filmer. Puis nous sommes allés directement dans le 18e arrondissement, au quartier de la Goutte d'Or, lieu de regroupement des mineurs en errance, selon tous les interlocuteurs rencontrés à Paris. Sur les grands boulevards de Barbès et de la Chapelle, plusieurs groupes de jeunes se livrent à des transactions plus ou moins douteuses. A quelques encablures de là, la rue Afre, où se trouve le local de l'Association des travailleurs maghrébins de France. Nous devons y rencontrer son président, Driss El Kharchi, un militant de la première heure qui soutient et conseille les demandeurs d'asile étranger en terre de France. Dans ce local, Driss reçoit aussi les mineurs marocains non accompagnés, à qui il vient en aide régulièrement. Par rapport à ce qu'il y a, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a pris le couche de l'homme ou de l'arrivée. Non, mais c'est pratiquement comme d'habitude. Donc ils viennent quotidiennement, soit pour récupérer leurs affaires, soit ils ont lavé leurs affaires. Je vais te mettre un sac de l'air au fond. Et faire le couche. Je ne vais pas le couche de l'arrivée. 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 C'est le couche de l'arrivée. Le couche, oui. C'est le couche de l'arrivée. 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 Notre relation avec les jeunes a commencé il y a un an et demi, deux ans. C'était des jeunes qui étaient dans un premier temps dans le square Bachoun. Il se trouve que notre local, le siège national de la TMF, est à quelques mètres. Et donc c'est là qu'on a commencé à les croiser. Ils viennent chez nous. On a commencé à établir des relations avec eux, de petits services, téléphone à charger, un petit café, connexion internet, des choses comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors, les relations se sont développées avec ces jeunes parce qu'on a constaté assez rapidement qu'il y avait un non-respect de la loi française, un non-respect de la réglementation internationale en termes de protection des enfants, à savoir que des mineurs dormaient dans la rue, des jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Et donc à partir de là, on a commencé à interpeller un certain nombre de services pour voir ou pour comprendre pourquoi il n'y a pas de solutions pour ces jeunes-là. Le militant des droits de l'homme a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et à attirer l'attention des élus du 18e arrondissement sur la situation précaire des enfants. On a été approchés par la mairie quand il y avait le projet de mise en place d'un local pour accueillir ces jeunes. On nous a demandé s'il y a moyen de voir comment faire quitter les jeunes, leur faire quitter notre local pour qu'ils aillent dans ce local-là. Mais ça, nous, ça ne nous dérange pas, mais on ne va pas dire aux jeunes, vous ne venez pas ici. Ici, c'est l'association de travailleurs maghrédennes de France. Elle accueille tous les sans-droits et pour nous, ces jeunes font partie de son droit. Parce que s'ils avaient un certain nombre de droits, ils ont un certain nombre de droits, mais ces droits ne sont pas, à mon avis, respectés comme ils devraient l'être. La collaboration du président de l'ATMF avec les élus ne fera pas long feu. La mairie de Paris signera alors un partenariat avec une première association. Et lorsque le phénomène se compliquera, celle-ci s'engagera avec le CASP, Centre d'action sociale protestant, avec le déblocage d'un montant de 700 000 euros destiné à financer les repas et l'hébergement des mineurs. Concrètement, on propose de la prise en charge des besoins primaires, à savoir dormir dans un endroit, se mettre au chaud, puisque là il faisait froid en l'occurrence, être sur du soin, puisque nous avions notre infirmier qui est arrivé, et que nous avons réussi à embaucher très rapidement, donc faire une réponse à la demande de soins, nourrir, les nourrir, avec une... très rapidement, on s'est rendu compte qu'à l'abri de nuit, le fait d'avoir une cuisinière, d'avoir quelqu'un qui fasse à manger, d'avoir un adulte qui cuisine pour ses jeunes et non pas prendre des plateaux tout faits ou de la liaison froide, mais plutôt de la cuisine préparée, un plat unique, ils ont tous les soirs un menu avec un plat unique, créer une atmosphère qui permettait de créer un peu une petite maison, un endroit, un lieu dans lequel ils se sentent en sécurité. Nous sommes dans le 11e arrondissement, près de la place de la Bastille. C'est dans ce quartier, rue du Chemin Vert, que se trouve un refuge pour les enfants. Nous y rencontrons Mohamed Karkash, éducateur et responsable de ce centre. Bonjour, où sommes-nous ? Là, on arrive à l'accueil de nuit pour mineurs isolés en errance marocains. On vous suit pour la bise de guidée. Très bien. C'est sur votre gauche. Nous y voilà. C'est uniquement pour la nuit, je comprends bien. Oui, c'est vraiment un accueil de nuit. On accompagne les enfants le soir et ils repartent le matin. D'accord. Donc, des mineurs isolés marocains en errance depuis plusieurs mois pour certains. Et puis, voilà, c'est leur refuge. Alors, c'est un espace collectif avec cuisine, salle à manger, sanitaire. Par ailleurs, c'est un lieu qu'on transforme en dortoir chaque soir après le repas, après que les enfants et adolescents aient nettoyé avec les éducateurs, les tables, etc. Après le repas. Ce sont des yamins qui cumulent tellement de difficultés qu'ils ne rentrent dans aucune case au sens habituel et institutionnel du terme. C'est-à-dire au sens d'une institution classique. C'est pour ça que notre dispositif expérimental a un caractère expérimental. et qu'on essaye d'avoir une réponse adaptée, avec extrêmement de souplesse. On est malléable, on est un peu plastique. Mais la question de l'insertion pour eux, c'est encore une chimère. Ils n'en sont pas là. Ils sont dans le ici et le maintenant, dans le jour le jour. Ils n'ont pas forcément de repères dans l'espace-temps comme un adulte peut l'avoir. Et puis, ce sont aussi des enfants qui sont un peu cassés psychologiquement et narcissiquement, affectivement. La Goutte d'Or a été complètement envahie de médias, télé, notamment, et puis d'autres médias. Mais ça leur est insupportable. Il y a eu un reportage récemment où ils apparaissent à leur insu. Donc ça les a mis extrêmement en colère. Donc là, moins de caméras qui arrivent sur le quartier, vous avez une réponse immédiate. Des jeunes, ils refusent d'apparaître à l'image pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut respecter. Ils veulent préserver aussi leur dignité et leur anonymat. Et puis, bon, effectivement, cette problématique a tellement été évoquée qu'on a basculé du côté du trop. Pourquoi ? Ils ne veulent absolument pas apparaître dans les médias et encore moins dans un média marocain. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Donc ça, ils nous l'ont fait savoir de façon assez virulente. Et encore une fois, ils ont fait bloc. Ils étaient très clairs. Là, s'ils voient des caméras dans la rue, la réponse, elle va être immédiate. C'est-à-dire ? Ah ben, ils vont arracher les caméras. Ah, carrément, violente. Oui, oui. En tout cas, ils ne se laisseront pas filmer. Il y a deux ans, avant que le problème l'empire, les mineurs se laissaient filmer dans le quartier et acceptaient de témoigner à visage couvert. Mais la diffusion d'un reportage montrant l'aspect de leur délinquance les a rendus furieux et inaccessibles. Nous avons rencontré le reporter de France 2, auteur du sujet Les enfants perdus de Barbès, et l'avons interrogé sur son approche avec les mineurs marocains. Eh bien, il faut y passer du temps, il faut se rendre sur place, ce qui est évidemment compliqué. On est face à des jeunes qui sont à la rue, généralement, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui, par leur mode de vie à la rue, ont perdu l'idée de faire confiance à un adulte. Et un adulte représente, et encore plus un journaliste, quelqu'un dont il faut se méfier. Vous êtes engagé avec eux de ne pas les filmer à leur insu en caméra cachée, ce qui a pourtant été fait et montré dans le sujet. On ne les a pas filmés en caméra cachée, c'est-à-dire avec une caméra embarquée sur soi et filmer quelqu'un en le trompant. Ils ont toujours, on a toujours travaillé ensemble de façon à ne pas, à respecter que quand on est là, ils savent quand on filme et quand on ne filme pas. Ça, c'était très clair. À un moment, à la fin du sujet, quelques jours avant le montage, il y a quelque chose qui nous manquait, parce que, évidemment, cet aspect de leur délinquance et de cette criminalité, ils ne veulent pas le montrer. Nous, on est journalistes, on est là pour montrer les choses. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé à leur insu depuis un endroit où on pouvait les observer et observer cette activité criminelle. On a été obligés de la faire. Mais pendant un mois et demi, on a tout fait pour refuser, enfin, pour ne pas le faire. Malgré les avertissements, nous avons voulu tenter notre chance auprès des gamins, pensant à tort que notre marocanité nous aiderait à les approcher pour écouter leurs histoires. Dans le quartier de la Goutte d'Or, entre la rue Haffre et la rue Gessa, jonchés de vieux vêtements après une vente à même le trottoir, nous avons donc cherché les jeunes que nous avons sous d'un croisé près du square Alain Bachon. Ils étaient une quinzaine. Autant vous dire que la rencontre s'est mal passée et que nous avons été obligés de rebrousser chemin pour nous réfugier au local de l'Association des travailleurs maghrébins de France, où ils nous ont suivis. Et qu'ils ont suivis. J'ai décidé de dire de l'âonneur des petits phénomènes et je suis par l'âme de Péin. En appartenant les élections, ils n'ont pas de réciter. J'ai décidé de faire des threats dans le texte ! Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le texte ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.